Révolutionner totalement le transport en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition affichée du ministre des Transports. Gaussu Touré rappelle avec fierté la résolution de l'épineux problème à des transporteurs routiers avec la création du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire. Objectif annoncé pour 2014, poursuivre la modernisation et le développement des transports en Côte d'Ivoire. Sont ainsi programmées l'intensification des opérations de renouvellement du parc automobile, la réhabilitation des aérodromes à l'intérieur du pays, le démarrage des travaux de réfection et d'extension du chemin de fer à Biga-Niger, enfin le lancement des travaux de construction d'un port minéralier intégré à Saint-Pédro. Au total, une trentaine de projets majeurs dans l'ensemble des secteurs du transport en Côte d'Ivoire qui intègre la création de sociétés maritimes assurant le transport lagunaire par bateau-bus. Au niveau d'Abidjan, tout sera mis en œuvre pour que, effectivement, de nouvelles compagnies puissent assurer le transport lagunaire lagunaire pour que le déplacement soit le plus facile possible. Il aura des quais modernes construits avec toutes les commodités qui changeront complètement le visage de notre capital. Ce début d'année, les transporteurs et l'ensemble des professionnels de transport en Côte d'Ivoire ont manifesté leur disponibilité et leur implication dans l'entente des objectifs à fixer par le ministère des Transports. de la traduction à...